Musique Actuellement au Gabon on dirait que l'élevage pour sain est vraiment dans sa phase critique. Sachant qu'elle n'a jamais connu un boom particulier. On a vraiment tous les éleveurs de porc au Gabon actuellement se battent pour essayer de remonter la pente en ce qui concerne l'élevage de porc. C'est vraiment difficile en fonction des réalités du Gabon en termes d'aliments, en termes de connaissances pratiques, en termes de connaissances académiques. Je ne veux pas dire des ingénieurs agronomes. Donc voilà tout un lot de contrastes qui font de l'élevage de porc une difficulté au Gabon. Mais je suppose qu'avec des jeunes qui s'y mettent, avec la volonté des autorités locales pour faire émerger cette activité, nous sommes en train de faire beaucoup de choses et beaucoup de choses sont en train d'être faites de par des entrepreneurs agricoles, de par des autorités pour que cet élevage puisse connaître un boom vu que c'est un secteur très prisé au Gabon. Au marché gabonais, on dirait qu'il est porteur vu la valeur des importations qu'il y a par rapport à ces différents dons alimentaires tels que la viande porcine et la viande de volaille. Si on se réfère au chiffre de la douane en 2015, on importe environ plus de 10 millions de kg de viande porcine au Gabon et environ 171 millions de kg de viande de volaille. Donc ce qui fait que le marché gabonais est porteur et les viandes de porc et de volaille sont très consommées au Gabon, même si la production pour le moment ne suit pas. On estime les valeurs des importations sur le plan pécunier, environ 11 milliards de francs CFA pour la viande porcine et plus de 175 milliards de francs CFA pour la volaille. Ce qui signifie que le marché est vraiment porteur et estimatif et non pour le potentiel gabonais qui souhaite s'engager dans cette activité. Actuellement, en termes d'espèces, on n'a pas de race pure. On évolue avec des métisses, des races importées telles que Large White, Duroc Jersey, Pietra. C'est un lot de races que nous avons à grâce d'avoir métissé, faire le métissage de ces races ici sur place. Et ça nous permet d'avoir des races améliorées, malgré certes ça a un impact favorable en termes de l'élevage par rapport à leur croissance et pourquoi on les caractérise de race améliorée. Mais également, on va dire quoi ? En termes de quantité, ici on évolue avec environ 128, ce qui nous permet d'avoir un effectif standard qui varie entre 700 et 800 têtes de porc. Ici sur ce site d'exploitation, le système d'élevage développé est Nesser-Engraisseur. Nesser consiste tout simplement à élever des truies et des verras qui vont faire des saillies, des saillies dans le but de s'accoupler et de se reproduire. De cette reproduction, on va obtenir des petits, des porcelets, que nous mettons dans la seconde phase qui est la phase engraissage, qui consiste à élever des porcelets dans le but de les faire grandir et atteindre le poids nécessaire pour la boucherie. Entre le sévrage et la boucherie, tout dépend de l'éleveur et de ses capacités financières. Parce que des aliments sont composés de terres autres que cette période dure normalement 6 à 7 mois. Mais en fonction des éleveurs, leurs moyens financiers, ça peut varier de 9 à 10 mois. Pour question sanitaire, en ce qui concerne l'élevage de porc, le système sanitaire, il est le plus simple possible. Mais certes, il est rigoureux, il est le plus simple possible. Il consiste tout simplement à aménager l'environnement de l'élevage porcain, tels que des nettoyages permanents au quotidien, des prophylaxies nécessaires, des castrations et des déparasitants. En termes externes, voici un ensemble d'éléments qu'on peut dire de base pour assurer un bon élevage de porc. En termes d'élevage de canards, on a plus développé l'élevage de canards. En termes d'élevage de canards, à une certaine période, on a importé une race qui est celle de la barbarie. Croiser la race locale, ça donne un métissage, parce que le sang pur se perd au fil des générations. Donc, dans ce sens, ici, vous allez voir des races croisées, barbarie, en nombre intéressant ici pour la reproduction. L'effectif total, on est autour de 300 sujets de volailles de canards. Et vous allez également remarquer un peu partout, il y a également de volailles de poules, mais ça, c'est juste pour animer la base courte. Ici, dans l'enclos, on a un élevage pour reproducteurs qui nous permet de maîtriser la reproduction et le nombre de canettons que nous avons ici. Ce qui serait difficile si tout le monde s'y était éparpillé, parce que dehors, ils seraient en train de faire des jeux, de couvées un peu partout, et ça ne nous permettrait pas d'avoir le contrôle sur la production de canards. Donc, il y a une population à l'intérieur pour nous permettre de maîtriser la production de canards et des canettons qui en ressortent. Et à l'extérieur, ça nous permet également d'animer la base courte de la ferme. On alterne en fonction des besoins, tels que lorsque les reproducteurs vieillissent, il faut renouveler les cannes, il faut renouveler les canards. Donc, par conséquent, à un certain âge âgé, ceux de l'intérieur vont à l'extérieur et les plus jeunes de l'extérieur viennent à l'intérieur. En termes de métissage de canards, comment ça s'est fait ? On a emmené des parentaux barbaries, ce qui signifie des mal-reproducteurs et des cannes reproductrices, qu'on a essayé d'élever ici avec le temps. On a également, pour faire accroître l'effectif, on est obligé de prendre maintenant les cannes locales, pour ne pas dire l'espèce locale, qu'on a mélangé avec les barbaries qui étaient sur place au fil des générations. Parce que quand un mâle barbari croise une canne locale, le petit qui va naître, c'est un métisse. Donc, au fil des générations, on a eu ces différents résultats et ça a entraîné ces générations-là. En termes d'investissement, comme dans tout projet, l'investissement varie. Ça peut varier de moins de 100 000 à des millions de francs CFA. Tout dépend de la qualité du porteur du projet par rapport à sa vision. Parce qu'un projet, on a vu des success stories, grâce à la réussite et tout, et qu'on sort. Des gens qui ont commencé avec moins de 100 000, qui aujourd'hui se trouvent à la tête des empires. Tout simplement parce qu'ils ont mis beaucoup de l'heure. Parce qu'un investissement, c'est pas seulement sur le plan matériel, il est également sur le plan humain. Et c'est à ce niveau où beaucoup de projets, on va dire, agricoles au Gabon, ont un gaps. Parce que beaucoup investissent de l'argent, des moyens matériels, mais peu d'eux-mêmes. Comme je l'ai dit, tout dépend de la vision du porteur de projet. Vous pouvez commencer avec un canard et deux cannes. Au bout de trois ans, vous devenez une surprise nationale. Tout simplement parce que vous avez mis du vôtre. Vous avez cherché des investissements. Vous avez multiplié vos effectifs. Et vous avez un objectif bien précis à atteindre. Comme je l'ai dit, tout dépend également de l'investissement du porteur de projet. Mais en standard, le retour d'investissement en élevage, il est toujours entre deux ans et trois ans. D'un deuxième à la troisième année d'activité, on arrive à atteindre le seuil de rentabilité. Et on commence à rentrer dans ses bénéfices et à jouir de son exploitation. Honnêtement, comme vous voyez ici, c'est la ferme Abbas. C'est une ferme familiale qui a plus d'une vingtaine d'années aujourd'hui. Elle est partie sur l'auto-investissement, sur des moyens personnels de mon paternel qui mettaient du sien pour que cela existe. Mais sur le plan local, avec le temps et les mécanismes mis en place, les autorités font beaucoup pour que l'élevage décolle au Gabon. On a IGAD avec son projet Prodiag qui a financé beaucoup sur le plan matériel. Ils ont offert des bâtiments d'élevage, porcins, avicoles, pour que les Gabonais se lancent dans l'élevage et pratiquent cette activité. Ça, c'est des moyens de financement qui existent aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas matériel, ce n'est peut-être pas du liquide, mais ils offrent déjà des outils de l'élevage, des outils agricoles pour apporter un bon, un plus à celui qui décide de se lancer. Mais sur le plan financier et matériel, pour avoir eu la chance de côtoyer divers jeunes de différentes régions du monde, je me rends compte qu'au Gabon, on a les mêmes réalités que partout. Tout simplement, il faut commencer, il faut avoir quelque chose de concret pour espérer avoir des moyens financiers assez conséquents pour booster et développer son activité. Abonnez-vous !